bonjour à tous donc dans cette vidéo on va regarder la propriété on va s'intéresser à la propriété de pouvoir dériver la somme d'une série de fonctions et on va voir une application concrète un exemple classique des incontournables c'est la fonction zeta de riem alors on a déjà vu précédemment pour la dérivation d'une c'est d'une suite de fonctions on va juste transposer cette règle ce théorème à la série de fonctions donc théorème vous dit alors le point essentiel vous allez voir c'est que quand vous voulez un caractère par exemple c'est un donc sigma d'effet une série de fonctions de classe c1 sur i tels que donc la série df n converse simplement sur i vers sa somme totale et surtout la série des dérivés de série df n prime converge uniformément sur tout segment de i vers une fonction t si on a ces conditions alors s qui est la somme totale et de classe c1 ça veut dire on peut la dérivée et pour tout x la dérivée c'est égal à cette fonction t là donc on va pas faire la preuve c'est juste vraiment ce qu'on avait vu sur les suites de fonctions j'insiste encore le point essentiel c'est que vous les caractères c1 il faut s'intéresser à la série df n prime il faut montrer que ça converge uniformément sur tout segment par une fonction t si vous voulez que ce soit classe c2 il faut la série df n seconde et c'est donc remarque le théorème en fait se résume en disant qu'on peut alors dérivé terme à terme la somme s donc poursuivre la dérivée par rapport à x de cette somme c'est la somme des dérivés et ça en fait on peut le réitérer avec les dérivés d'ordre supérieur donc le point crucial à bien retenir c'est la convergence uniforme de la série des dérivés ultimes la cp il faut la dérivée p m voilà alors donc regardons maintenant l'exemple vraiment fondamental à bien comprendre donc la fonction de z état de riemann c'est ce symbole là c'est pas un c'est il c'est un peu voilà tordue donc la fonction qui est définie sur un ouvert plus l'infini donc par z à x associé la somme de la série vous voyez quand on écrit de un égale 1 à plus l'infini ça c'est la somme d'une série et donc ça c'est là c'est une série de un du x avec un qui a x associé 1 sur 1 puissance x cette notation va juste simplifier un petit peu pour vérifier les hypothèses donc on veut montrer que si c'est infini donc infiniment dérivables la méthode est simple vous montrer qu'elle est dérivable et qu'elle est de classe cp pour tout p voilà d'accord si vous montrez qu'elle est de classe cp pour tout p dans n sur i bah c'est bon elle est c'est infini donc la fonction déjà elle est bien définie sur i pourquoi parce que c'est une série de riemann convergente x strictement ce pas 1 tout va bien alors pour tout n dans une étoile donc un ce que j'avais noté c'est à x associé 1 sur une puissance x on va la transformer sous forme exponentielle c'est exponentielle moins xln de n alors 1 sur n puissance x c'est une puissance moins x et c'est exponentielle moins xln de n c'est pour ça on a pris un strictement positif aussi voilà donc cette fonction c'est qu'elle est c'est infini c'est la fonction exponentielle inter tout va bien ok maintenant on avait vu c'est il ya de la convergence simple de la série départ c'est là c'est c'est le premier point parce qu'il est bien défini maintenant on veut montrer que les classes cp donc il faut que la série des dérivés p m soit la convergence de cette série soit uniforme donc on va aller doucement on va pour tout n dans une étoile pour tout p dans n pour tout x dans i on va calculer la dérivée p m de un donc quand vous dérivez une première fois il ya un moins une deuxième et c'est donc il ya un moins d'absence p puis ln de n absence p puis exponentielle moins xln de n voilà c'est la dérivée de la fonction exponentielle de u donc c'est une prime exponentielle de u et vous continuez alors donc pour tout p dans n et a dans i donc a il va être strictement plus grand que 1 pour tout n dans une étoile quelque soit x dans a plus l'infini si je prends valeur absolue de un dérivée p m de x on peut en fait on peut le majorer par ln de n absence p il n'y a rien mais là c'est exponentielle a moins a ln de n est donc donc ça on peut le réécrire autrement donc c'est ln de n absence p sur une puissance a alors le point qui est important pour avoir on veut la convergence uniforme le plus simple c'est la convergence normale donc on a mouge un major et notre le terme général de la série par une quantité qui ne dépend plus de x il faut s'intéresser il faut regarder est ce que ça converge brouillet point d'interrogation alors pour montrer que ce cette expression donc la série de termes général et ln de n absence p sur n puissance a convergent on va faire le petit coup de petit o donc on va prendre un gamma dans r avec gamma strictement soit 1 et on va regarder la limite qu'on est envers plus l'infini de n puissance gamma fois notre terme de la suite ça donne quoi ça donne ln de n absence p sur n puissance alpha non à moins gamma pardon à moins gamma est positif par croissance comparer ça tend vers zéro donc notre terme général c'est un petit taux de 1 sur n gamma et la série des 1 sur n gamma convergent série de riemann gamma strictement positif par comparaison donc la série elle converge donc de la convergence normale de la série des dérivés p m donc uniforme sur tout intervalle a plus l'infini a strictement positif plus grand que l'impact par théorème qu'on a exposé au début que si elle de classe c'est infini peut-être il fallait marquer et c'est ce pour tout et dans dans un étoile voilà donc là là on a ciqué de classe c'est infini maintenant en fait on va s'intéresser au comportement de cette fonction au voisinage de 1 parce que vous avez bien vu que la fonction elle est définie sur un ouvert plus l'infini donc on veut un équivalent au voisinage de plus de 1 on va aller étape par étape déjà on va montrer quand la limite la limite quand x tend vers un oxy de x c'est plus l'infini alors on va commencer tranquillement c'est que la série harmonique diverge pourquoi je parle de ces harmoniques parce que prenez la fonction xion 1 ou tomber sur 1 sur n est donc à chaîne qui est là c'est le terme général du série harmonique donc ça on sait que le diverge elle est envers plus l'infinie on traduit ça si a est strictement positif réel il existe un rang à partir duquel hn est super ou égal à deux ans voilà c'est la traduction de la limite infime alors va fixer un n0 convenable et on va considérer la fonction xy qui a x1 associé k égale 1 à n0 1 sur k puissance c'est une fonction définie continue parce que son terme finis etc sur 1 plus l'infini et psy de 1 c'est h la série harmonique de n0 et ça c'est supérieur à deux ans je vous rappelle qu'on veut comportement voisinage de 1 très bien donc ces fonctions vient de voir psy elle est continue sur un plus l'infini en particulier en 1 donc du fait de la continuité de psy en 1 donc il existe un état c'est que pour x dans 1 distance entre x et 1 majoré par état implique psy de x supérieur à égal à ben donc dans ce cas là puisque donc on déduit pour 2x dans i alors distance entre x et 1 majoré par état on sait que la fonction de z de Riemann c'est un psy mais quand le rang est envers plus l'infini donc elle est supérieure à psy qui est supérieure à a et donc la limite quand x tend vers a de psy de x c'est plus l'infini alors on va revoir cette limite par un autre par une autre manière donc on veut l'étape 2 c'est le comportement de psy au voisinage de 1 donc soit x dans i quelconque fixé on va utiliser une comparaison série intégrale donc pour tout i k dans n étoile pour tout t donc k k plus 1 alors par décroissance 1 sur t puissance x c'est entre 1 sur k plus 1 puissance x et 1 sur k puissance donc on déduit que pour tout n dans n 1 soit égal à 2 en appliquant donc une fois l'intégrale et puis après on somme donc on a fait deux étapes ici première intégrale l'intégrale et puis deuxième donc l'intégrale de k à k plus 1 voilà et la deuxième on a on a fait la somme pour k égale 1 à n plus moins 1 voilà on obtient cette cette triple inégalité à cette double inégalité pardon et donc à gauche on re on quand un temps vers plus l'infini on retrouve si z à 2 x à droite c'est z à 2 x mais il manque 1 et entre les deux on a cette fonction bon qu'on est une primitive donc on a ici un sur x moins 1 et l'axe de x voilà donc en quand x donc x est plus grand que 1 donc positif donc en multipliant par x moins un axe de x on va trouver qu'il laisse pas 1 et 1 par x la limite quand x tend vers 1 donc théorème si vous voulez par comparaison vous avez trouvé que pas ici mais plutôt on va s'intéresser à cette quantité là quand x tend vers 1 plus donc si de x pas quelque chose qui tend vers plus l'infini donc voilà plus l'infini qu'on a montré et puis surtout on a trouvé un équivalent parce que si de x donc c'est équivalent à 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 pourquoi parce que à partir de là de là voyez quand x tend vers 1 garder ça tout seul à droite ça tend vers 1 à gauche ça tend vers 1 voilà donc on a trouvé un équivalent de cette fonction zeta brim voilà bon courage voilà on a trouvé un équivalent de cette question